Dans l'actualité ce matin, deux prix pour permettre aux jeunes de compétir dans les domaines des technologies, de l'information et de la communication. Faso Innovatik et Imagine Cap sont portés par le ministère de l'économie numérique et à Microsoft. Ils ont été lancés vendredi à Ouagadougou. Frédéric Etienne Basenga. Une opportunité inouïe pour montrer de quoi ils sont capables. En lançant ce concours dénommé Faso Innovatik, le département en charge de développement de l'économie numérique veut repérer et accompagner les talents et les savoir-faire des jeunes entrepreneurs du Burkina Faso. Face à l'histoire et à leurs responsabilités, les plus hautes autorités de ce pays, à travers les différents démembrements institutionnels ou ministériels, ont entrepris d'ouvrir de nouveaux chantiers dans le domaine de la valorisation des connaissances et des savoirs de la jeunesse en fin de formation et en quête d'emploi. Donc déjà, je puis vous rassurer que les efforts des lauréats seront récompensés à hauteur de leur talent et de leur génie. A titre indicatif, le premier prix de chaque catégorie pourrait atteindre la somme de 7 millions de francs CFA. Pour décrocher ces prix, les étudiants en technologie de l'information et de la communication devront se distinguer dans la création de projets dont les solutions ou produits sont susceptibles d'avoir un impact sur le développement des secteurs tels que la santé, l'éducation, l'agriculture, l'élevage et le commerce. Ce concours-là va permettre de détecter des jeunes qui ont des idées innovantes et ces solutions-là sont des solutions qui seront adaptées à notre contexte. Voilà, c'est ça vraiment l'objectif de ce concours-là. Cette cérémonie a également servi au lancement du concours Imagine Cap de Microsoft accompagné au Burkina Faso par Sofnet. Ce concours est ouvert à tous les étudiants. Ils participent à la finale locale, donc ils participent localement. Et s'ils sont retenus, ils vont concourir à la finale mondiale qui a lieu en juillet à Seattle avec des étudiants de partout dans le monde. Et donc ça leur permet de mettre en avant leurs connaissances technologiques, l'innovation qu'ils apportent aux populations mondiales et de devenir des leaders de demain dans le domaine des nouvelles technologies de l'information. Les étudiants du Burkina Faso, eux, n'attendaient que ça. Et vraiment, c'est l'opportunité pour nous aussi de pouvoir nous mesurer, de pouvoir montrer nos capacités. En tant que technicien, nous pouvons le dire, de montrer de quoi nous sommes vraiment capables. Les inscriptions de ce concours démarrent le 15 février prochain sur le site www.innovatic.bf et les résultats sont attendus pour le 15 avril prochain.